On se posait dans la voiture, on mesure et on gratifie la conduite responsable d'un client en diminuant sa prime d'assurance. Mais alors qu'on parle de futures voitures autonomes sur nos routes, que deviendront les contrats d'assurance auto tels que nous les connaissons aujourd'hui ? Ces ruptures sont à saisir par les compagnies d'assurance pour les transformer en opportunités, en atouts de développement. Sur le volet images, la mise sur le marché de nouvelles offres en phase avec les innovations digitales modernisera sans doute l'image des compagnies d'assurance aux yeux du grand public. Celles qui proposeront des objets connectés seront perçues comme étant les plus attentives vis-à-vis de leurs clients. Les objets connectés permettent de proposer aux assurés de véritables services. Un exemple, on peut citer les lentilles intelligentes développées par Google et Novartis qui permettront aux diabétiques de mesurer en temps réel le taux de glycine. L'assurance dans ce cas ne joue plus le simple rôle d'indemnisation sans véritable différenciation, mais plutôt propose de nouveaux services et accompagnent ces assurés. La relation de confiance se voit ainsi renforcée et des réticences côté client dans l'utilisation des objets connectés sont désormais levées. Ces nouvelles technologies permettront également d'attirer de nouveaux clients, car les assureurs peuvent exploiter les objets connectés pour stimuler la consommation en renouvelant leurs offres sur des marchés matures. L'exemple que je viens de citer d'Alliance qui a lancé avec TomTom son service Pay How You Drive est édifiant. Ce système permet à l'assuré de payer en fonction de son contexte de conduite, routes empruntées, conditions de trafic, etc. Une des grandes opportunités offertes également aux assureurs par des objets connectés est de mieux connaître les comportements et les habitudes de leurs clients en collectant une immense quantité de données. Ces big data, grâce à leur exploitation intelligente, les assureurs pourraient segmenter plus finement les portefeuilles et donc proposer des offres commerciales mieux ciblées. La seconde tendance qui impactera le secteur de l'assurance est naturellement liée aux nouveaux entrants. La désintermédiation des assurances constitue un risque majeur pour les assureurs traditionnels. Les assure-tech, équivalent aux fintechs dans le monde bancaire, sont donc les start-up qui ont pour vocation d'utiliser les technologies pour améliorer ou simplifier l'offre de produits en proposant un prix plus concurrentiel pour les acteurs classiques. Ces entreprises proposent des solutions totalement ou partiellement dématérialisées, une gestion des sinistres en ligne, une souscription rapide en ligne également, grâce à la signature électronique. Elles utilisent l'analyse des données, l'automatisation et l'intelligence artificielle pour proposer une expérience pratique, personnalisée et innovante aux clients qui souhaitent gérer leurs contrats d'assurance depuis leur smartphone. Mesdames, Messieurs, les nouvelles technologies vont jouer un rôle déterminant dans l'amélioration de l'inclusion financière dans notre continent. Dans le domaine bancaire, en Afrique de l'Ouest, par exemple, le taux de bancarisation ou le taux de pénétration de la banque varie entre 5 et 20 %, alors qu'il est de 70 % au Maroc. Les investissements lourds consentis par les banques marocaines dans les réseaux d'agences ont permis, en quelques décennies, d'atteindre ce taux. Aujourd'hui, il est inenvisageable de répliquer l'expérience marocaine dans des pays comme le Niger ou le Mali. En revanche, il est permis de rêver à un taux de bancarisation des populations au-delà des 50 % dans un horizon visible. Et ce, en s'appuyant, justement, sur les technologies de l'information et en digitalisant les process, en offrant des services de paiement et des services bancaires à des coûts extrêmement réduits. Le même constat s'applique pour les produits d'épargne et de banque assurance. L'enjeu de l'innovation pour les opérateurs du secteur est d'inventer le modèle de banque assurance de demain qui soit aussi performant que le business model d'aujourd'hui. concernant les canaux de distribution, courtiers, agents généraux, plateformes téléphoniques, Internet, mobile, l'enjeu principal est de les rendre interopérables en mettant en place une stratégie de commercialisation omni-canale. Le parcours client doit permettre d'évoluer d'un canal à l'autre sans couture, quelle que soit la raison de l'interaction. Je voudrais conclure en disant que les nouvelles technologies constituent une formidable opportunité pour notre continent pour faire un saut dans le domaine des services et effectuer dans des délais raisonnables un rattrapage des retards constatés dans différents domaines. Les principaux opérateurs du secteur financier devraient jouer un rôle catalytique à travers la création de fonds d'innovation pour encourager les jeunes pousses du continent à concevoir et à développer des solutions maîtrisées pour nos entreprises et adaptées à nos besoins. Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup, M. le Président. Je vais demander à la salle de réitérer les applaudissements. Applaudissements Nous allons passer au panel suivant et j'ai eu le plaisir d'accueillir à mes côtés et j'ai eu le plaisir d'accueillir à mes côtés.